Des panels autour de la robotique et de l'intelligence artificielle, exposition des résultats de recherche, deux sujets au centre du CIRA, Salon international de la robotique autonome et de l'intelligence artificielle. Le forum à sa première édition jette les bases d'une réflexion approfondie sur l'apport des nouvelles technologies sur différents domaines d'activité. La robotique ou l'intelligence artificielle s'imposent comme une nécessité, comme un impératif catégorique. Donc il est important que nous en tant qu'Africains, on essaie de saisir cette préoccupation, essayer d'analyser le problème en fond et en profondeur pour comprendre les enjeux et les défis auxquels seront confrontés bientôt nos pays concernant l'intelligence artificielle. Un avis partagé par les participants au nombre desquels figurent ministères et exposants. Il y a des endroits où l'homme ne peut pas aller intervenir. Donc quand on voit souvent des petits robots pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur et puis revenir avec l'information. Et nous on se sert de cette information pour enregistrer dans nos données. Au niveau du département de l'agriculture, nous avons besoin aussi de cette intelligence artificielle là pour pouvoir prendre des décisions à viser. Par exemple pour détecter de manière plus efficiente des maladies au niveau des plantes, aussi prévoir la météo. Ça demande beaucoup de calculs, ça demande beaucoup de données et l'intelligence artificielle vient simplement comme un outil qui aide à la décision. La première édition du CIRA, Salon international de la robotique autonome et de l'intelligence artificielle, s'étend sur trois jours. Un forum initié par une université privée de La Place. Objectif, promouvoir la robotique autonome et l'intelligence artificielle. C'est le troisième bâtiment des trois salles de classe plus bureaux que le maire Yobois-Sévérin met à la disposition du lycée municipal d'Achue-Frie. Ce geste, justifie le donateur, est une réponse à la doléance exprimée par les responsables des rétablissements et les parents d'élèves afin d'accroître les capacités d'accueil du lycée municipal d'Achue-Frie pour permettre aux élèves de prendre les cours dans de bonnes conditions. Tout ce qu'on a fait, ça concourt au développement d'Achue-Frie au départ de la région et au développement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des enfants de Bokanda, des enfants de Béoumi, des enfants d'Ivo qui fréquentent ici. Donc ils sont dans de bonnes conditions de travail et si de mieux réussissent la Côte d'Ivoire. A la coupure symbolique du ruban, le proviseur du lycée municipal d'Achue-Frie a rappelé que le maire Yobois-Sévérin n'est pas à sa première action au profit de son établissement. Je suis tenté de me demander quel serait le lycée municipal d'Achue-Frie sans vous. Pendant dix ans, vous avez pris en charge le salaire de huit enseignants. À chaque rentrée scolaire, vous offrez des cahiers à hauteur de 300 000 aux orphelins et aux immunes. Le représentant du ministre d'Etat, Kobina Kwasi Adjumani, parrain de la cérémonie, a félicité le donateur pour toutes ses actions de développement au profit de ses parents. L'école transmet les savoirs, permet la socialisation scolaire, permet aux individus de devenir des citoyens. L'école est un acteur fondamental et l'égalité des chances. Tout ce tour pour dire merci à notre donateur. La cérémonie animée par la troupe artistique de l'établissement a pris fin par la pose de la première pierre de la maternelle de l'EPP Asse-Frie 1. C'est le troisième établissement que construira le maire d'Asse-Frie pour contribuer à l'éducation des enfants de sa cité. La police nationale ne s'accorde aucun répit dans la lutte contre l'insécurité urbaine. Sous les ordres du commandant du district de police de Bouaké, une opération coup de poing est menée sur le site de l'Est, hôtel armantant au quartier commerce. L'opération a mobilisé une unité de la direction de lutte contre les drogues et stupéfiant les éléments du commissariat de police du 4ème arrondissement avec à leur tête le commissaire Blaisezé. Cette descente matinale a permis de mettre la main sur une dizaine de gamins âgés de 10 à 13 ans. Ces jeunes vandalisent les magasins construits sur l'espace de l'ancien hôtel la nuit et la journée y se cache dans les chambres et le sous-sol du dit hôtel. C'est sur dénonciation des commerçants que l'opération a été menée. C'est des petits qui viennent dormir la nuit, donc nous avons sollicité la police, surtout le commissaire du 4ème. Vraiment, nous nous sommes merci à la police nationale. Ces opérateurs économiques ont salué cette action de la police nationale qui vise à assainer les espaces de vie et de travail des populations. La descente que la police nationale ivoirienne vient de le faire, c'est très bon parce que les enfants nous font peur sur le site Kavalissi. Parce que même dans la journée, quand tu les vois passer là, tu as peur. Souvent même, même quand tu sors dans ton morceau, tu as oublié de sortir ton sac ou bien tes trucs qu'on peut prendre rapidement. Parce que c'est des enfants de 12 ans, 11 ans, vraiment ce truc, c'est des enfants qui sont dangerés. Donc moi, c'est Bouddha la police qui est ici, la police peut faire ça à chaque fois ici, c'est très important. Cette volonté de la préfecture de police de Bouaké de ne pas relâcher la pression sur le grand banditisme va se pousser afin de débarrasser la ville des zones d'insécurité.